Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la quinzaine du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Alors, pour vous les cancers, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Allez, pour vous les cancers. Le cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bon, il y a plutôt quelque chose de sympa ici avec la notion de l'ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui résonne, il y a quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien sur le plan émotionnel. Donc, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour vous les cancers, ascendant cancer, lunaire cancer. Vous avez, ok, passé à autre chose. Ok, vous tournez la page. Donc là, il y a quelque chose de sympa qui vous fait du bien au niveau émotionnel et qui vous invite, évidemment, à tourner une page, qui vous attire vers la lumière. Il y a quelque chose comme ça que je vois ici, où vraiment, vous laissez quelque chose aller derrière vous pour vous laisser aller vers quelque chose de plus positif. En tout cas, quelque chose qui fait battre votre cœur. Alors, ici, ça passe par la communication, le chakra de la gorge, parle de communication, parle de quelque chose de, voilà, dans lequel vous souhaitez avancer au travers de la communication, de la discussion. Peut-être des échanges aussi plutôt constructifs, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Ok, on va regarder un message, ici, de l'oracle de l'énergie, pour vous, les cancers, ascendant cancer, lunaire cancer, du premier. Ok, on parle d'attachement, de lien d'attachement. Ce qui est intéressant ici, c'est que, ça y est, pour moi, j'ai l'impression que vous avez réussi à travailler sur les liens d'attachement. Il y a quelque chose, une situation, une personne, alors pour certains, c'est vraiment en lien avec une relation passée, par exemple, où vous avez eu du mal à tourner la page. Vous avez eu du mal à accepter de lâcher prise. Vous avez eu du mal à accepter que c'est terminé, à accepter qu'il faut laisser aller les choses, qu'il faut avancer maintenant. C'est réussir à faire le deuil d'une situation, d'une personne ou d'une relation. Là, ça y est, vous acceptez enfin d'aller vers la lumière, de passer à autre chose, tout simplement. Et vous décidez d'agir. Ça, c'est bien. La carte de l'action vous pousse aussi à être dans le mouvement et à ne pas rester sur place. À ne pas, justement, parce que parfois, on peut se sentir prêt à passer à autre chose, mais du coup, de ne pas réussir à savoir où aller. Là, pour moi, il y a un départ. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous attire vers la lumière, qui vous attire vers l'avenir. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose qui, sur le plan émotionnel, vous fait plaisir, vous fait du bien et vous pousse à agir, vous pousse à aller de l'avant. Et à vous détacher d'une situation qui n'est plus bonne pour vous ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, avec la sagesse de l'oracle, vous voulez cancer. Alors, la carte de l'orphelin. Donc, cette situation, elle peut... Pour moi, je ressens le côté victime un petit peu d'une situation. J'ai l'impression que vous vous êtes sentis peut-être rejetés, vous vous êtes sentis, justement, abandonnés par quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, sur le plan relationnel, vous avez eu l'impression qu'on vous a mis de côté, qu'on vous a oubliés, qu'on vous a... Je ne sais pas, moi, qu'on vous a... Ouais, vous vous êtes sentis peut-être blessés par rapport à ça. Donc, ça, c'est les liens d'attachement. Vous allez vous rendre compte, finalement, que dans les relations, parfois, on ne se rend pas compte. Mais quand il y a une personne qui ne donne plus de nouvelles ou qui s'éloigne ou qui... Enfin, on a l'impression que c'est contre soi. Alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est simplement que la personne, elle est peut-être sollicitée, elle n'a peut-être pas trop le temps. Et que parfois, c'est comme ça. La vie, il fait que, bah oui, il y a des périodes où on va être beaucoup plus proche, des périodes où on est un peu moins proche. Puis après, on se retrouve. Et puis, vous voyez, c'est la vie. Rien n'est jamais toujours pareil, en fait. Donc là, il y a un sentiment, vous, vous vous sentez blessé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez peut-être fragilisé par rapport à cette situation-là. Mais il y a... En fait, vous allez vite comprendre que ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est les liens d'attachement. C'est parce que vous êtes très attaché à cette personne-là et que dès que cette personne-là, bah, quelque part, s'éloigne, bah, ça vous fait peur, quelque part, ça fait remonter quelque chose. Et là, vous allez réussir enfin à passer à autre chose dans cette peut-être façon de vivre vos relations. Et du coup, d'être beaucoup moins dans l'attachement, mais beaucoup plus dans l'accueil de ce qui vient et de ce qui s'en va. Donc, on voit bien que c'est source de conflit un petit peu. Parce que si vous vous sentez blessé, vous vous sentez, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. C'est source de conflit, mais vous allez vite comprendre, finalement, que ça n'a pas lieu d'être fini. Voilà. On ne peut pas... On ne peut pas forcer les gens, en fait, à... Vous voyez ce que je veux dire ? À nous aimer. Il faut que les choses soient fluides, il faut que les choses se fassent naturellement. Si ça ne se fait pas et si vous ressentez un manque ou si vous avez l'impression d'être abandonné ou délaissé par quelqu'un, alors il y a quelque chose à se questionner à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, pour moi, je sens que vous allez très vite comprendre. Vous allez très vite passer à autre chose. Vous allez très vite lâcher prise sur cette notion d'attachement pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus constructif. Enfin, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez. Énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Donc, pour vous, les cancers. Ascendant cancer, l'une en cancer pour la période du 1er au 15 juillet. Changement de voie. Promotion. Bon. Alors, là, il y a quelque chose. Alors, promotion, c'est une situation, en tout cas, qui évolue positivement. Il y a quelque chose ici qui... Voilà. On vous parle ici d'une possibilité de changer. Alors, soit changer de voie sur le plan professionnel, soit par rapport à une idée, un projet. Quelque chose qui prend forme. Quelque chose qui, en tout cas, qui peut être intéressant pour vous pour la suite. Alors. Le soleil. La lumière. Très bien. Confiance en soi. Joie retrouvée. Bon. Très bien. Ah. Et vous voyez les liens d'attachement ? Bon. Il y a peut-être aussi la peur du changement qui peut être là. La peur du changement, c'est la peur de vous retrouver seul dans une situation finalement nouvelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être délicat pour vous. Sauf que votre cœur, il vous dit, si, si, si. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai envie de, justement, de changement. J'ai envie d'évolution. Sauf qu'il y a une partie de vous aussi qui dit, ouais, mais non, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur d'y aller. Je suis dans, voilà, vous voyez. Je suis attachée à mes habitudes. Je suis attachée à quelque chose comme ça. Ça, c'est notre partie du diable qui cherche à nous retenir. Qui cherche finalement à nous maintenir dans une situation qu'on connaît bien, mais qui n'est pas forcément épanouissante. Voilà. Là, il y a la possibilité avec le soleil de découvrir quelque chose de nouveau. Il y a aussi une espèce d'authenticité. Le soleil, c'est la spontanéité. C'est l'authenticité. C'est quelque chose. C'est la vérité. En fait, la lumière est faite sur quelque chose. Voilà. Qui fait que ça vous met en joie. Il y a une évidence peut-être aussi. Il y a peut-être un changement qui se met en place sur le plan professionnel ou dans votre vie. Qui est une évidence. Et vous vous dites, oui, c'est évident. Il faut que j'aille vers ça parce que j'en ai envie. Mon cœur me le dit. Je ressens que j'en ai envie. Mais les peurs me bloquent. Donc, il y a un travail à faire sur des croyances limitantes, sur quelque chose qui vous conditionne. Et pour moi, c'est des peurs, tout simplement. Vous voyez, là, il y a un projet. Il y a quelque chose qui est intéressant. Avec la carte de l'impératrice, c'est aussi prendre le temps de prendre soin de soi. Prendre le temps, effectivement, d'identifier les peurs, de les accueillir. Et d'essayer de les comprendre. Et de se dire, ok, c'est normal d'avoir peur. Parce que la peur de l'inconnu, il y a toujours de l'appréhension. C'est normal. Mais par contre, il faut s'autoriser à vivre des choses nouvelles. Il faut s'autoriser à se laisser aller. Et finalement, s'apercevoir qu'il n'y avait pas forcément de raison d'avoir aussi peur que ça. Le page de bâton, c'est votre curiosité. C'est l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Qui a envie de retrouver la joie de vivre. Et qui fait preuve de curiosité. Et qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Même s'il n'a pas d'expérience, ce n'est pas grave. Il a envie de découvrir, en fait. Donc, il est avide d'apprendre ce page de bâton. Donc, il y a quelque chose comme ça qui vous parle, qui vous attire. On vous dit ici de prendre soin de vous. De vous reposer. De prendre le temps, effectivement, d'accueillir vos peurs. D'accueillir ce que vous avez du mal à laisser derrière vous. Pour pouvoir avancer dans les changements de vie. Qui vous... Voilà, vous êtes poussé à changer quelque chose. Vous êtes poussé à aller vers quelque chose. Ce n'est pas facile. On sent bien qu'avec le diable, c'est vraiment difficile pour vous. Mais, voilà. Vous allez très vite comprendre. Vous allez très vite voir que c'est... Voilà. C'est important pour vous de passer à autre chose. Donc, vous passez à autre chose, les cancers. Très, très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle Chakra du Coeur. Pour vous, les cancers. Un cent dans le cancer, une dans le cancer. Vous avez le cadeau. Relation discrète ou secrète ? Alors, ici, vous avez un cadeau. Alors, il y a peut-être une relation. Ce cadeau, c'est peut-être effectivement une relation. Quelque chose de discret. Quelque chose de secret. Peut-être des sentiments que vous nourrissez pour quelqu'un en secret. C'est ça aussi qui fait peut-être battre votre cœur. Et qui vous pousse à aller de l'avant. Qui vous pousse effectivement à... A saisir en tout cas les opportunités de développer quelque chose. Peut-être une nouvelle relation. En tout cas, c'est tout discret. C'est peut-être tout nouveau pour certains d'entre vous. Ou alors, c'est vraiment quelque chose que vous gardez pour vous. Ok. Alors, on retrouve l'impératrice. Il y a des idées. Il y a des envies. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui germent. Vous qui... Voilà. C'est quelque chose qui... Qui fait du bien. En plus, il y a vraiment le côté... Voilà, je... L'espoir. Il y a un rêve. Vous nourrissez un rêve. Vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui est très intéressant. En tout cas, dans votre vie intérieure, sur le plan d'une idée, d'un projet, d'une nouvelle relation, par exemple. Il y a quelque chose qui se développe. Voilà. Vous nourrissez quelque chose. Il y a un fantasme peut-être même pour certains. Oui. C'est très intériorisé. Vous gardez les choses pour vous. Il n'est pas question ici de montrer ou de dire quoi que ce soit. Vous gardez les choses pour vous. Parce qu'il y a encore un besoin de travailler sur la peur de manquer. Sur la peur d'être rejeté. Bon. C'est une période de transition, je pense. Pour certains cancers, là, vous devez vous détacher d'une situation, de quelque chose. Accepter d'aller vers l'avenir. Et accepter aussi de vous lancer dans quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel ou relationnel. Là, il y a la peur du jugement extérieur. Il y a la peur, peut-être, de vous retrouver seul. La solitude, c'est quelque chose qui peut aussi faire peur, qui fait travailler, en tout cas. Oui, il y a deux énergies de cinq. Donc, il va falloir traverser un petit peu cette période un peu de doute. La peur de se tromper, la peur d'avoir des regrets aussi. C'est quelque chose de difficile à traverser. Mais laissez-vous porter par le cœur. Vous allez réussir à y arriver. Vous allez réussir à être dans l'action, dans le changement, vraiment, pour aller vers ce vers quoi votre cœur vous pousse. En fait, vous sentez que c'est la direction que vous devez prendre. Donc, il faut accepter aussi de laisser des choses derrière soi. Vous êtes en pleine transformation, les cancers. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous nourrissez à l'intérieur, comme émotion, comme rêve, comme sentiment, peut-être, par rapport à quelqu'un, acceptez ça comme un cadeau. C'est ça qui vous pousse et qui vous tire vers l'avant. Parce qu'il y a un espoir. Il y a quelque chose qui fait grandir, qui vous pousse à avancer. Allez, pour vous, les cancers, on va regarder un autre message de l'oracle, un message de vie. On va les choisir comme ça. Donc, du 1er au 15 juillet pour les cancers. Donc là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que dès que vous vous sentez vraiment... Dans les peurs, que vous vous sentez vraiment dans l'angoisse, dans quelque chose de très stressant, on vous invite à revenir à quelque chose de plus lumineux. Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre pour plus tard ? Voilà, concentrez-vous là-dessus. C'est ce qui va vous aider à passer à l'action. C'est ce qui va vous aider à passer à autre chose. Voilà, donc, travaillez vraiment votre lien à vos rêves, à votre spiritualité. C'est ce qui va vous aider à avancer les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501